Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde ! Salut tout, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur du Call of Duty Infinite Warfare. Je sais que beaucoup d'entre vous n'apprécient pas le jeu, mais beaucoup d'entre vous m'ont également demandé de vous faire un tuto comment bien jouer sur Infinite Warfare. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, bien évidemment, présentation du gameplay. Comme d'habitude, il s'agit d'une nucléaire, donc la médaille Tueur de Macedon, si je ne dis pas de bêtises. J'étais arrivé en plein milieu d'une game et je vais leur mettre la nucléaire. Assez facilement, je pense en deuxième manche, je vais leur mettre une nucléaire en 3 minutes. Donc ça va, c'était durant le race, si je ne dis pas de bêtises. À un moment donné j'étais rentré chez moi pour voir le concert de métal. Et quand j'ai pu jouer 2 heures et en fait au bout de ma deuxième game, j'avais claqué justement cette petite nucléaire-là. La nucléaire a un peu changé, je vous ferai une vidéo bien évidemment là-dessus, avec d'autres vidéos, avec une triple nucléaire fail en groupe de 2 avec Venom. Enfin bref, il y a beaucoup de vidéos que j'ai en tête et que j'ai envie de vous faire. Bon, première des choses, donc sur Infinite Warfare. Donc vous devez savoir que la vie est extrêmement basse sur Infinite Warfare. Je ne sais pas quel est le plus bas entre Infinite Warfare et Code 4 Remastered. Mais on va dire que les deux sont des jeux avec une vie assez basse. Et il va falloir faire très attention, très attention à vos déplacements. Vous ne pouvez pas vous permettre, comme sur Black Ops 3, et même encore sur Black Ops 3, sur Black Ops 3 tu peux encore te permettre, on va dire, de, comment dire, de, je ne sais pas comment expliquer, de, voilà, de foncer dans le tas. Tu peux foncer un peu dans le tas sur VO3. Ce n'est pas vraiment le cas sur IW. Vos déplacements, c'est vraiment très très important. Vos déplacements. Vous devez être intelligent sur vos déplacements. Vous devez être chaque fois concentré quand vous jouez sur Infinite Warfare. Vous ne pouvez pas vous permettre de, comment dire, de faire le con. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui est en train de parler, en train de faire le guignol, etc. Ce n'est pas possible sur Infinite Warfare. Sur BO3, franchement, je le faisais et je déconne avec des potes, etc. Sur Infinite Warfare, si vous voulez faire des séries, si vous voulez claquer de la nuque, si vous voulez faire des scores de malade, vous ne pouvez pas faire le con. Vous devez être concentré non-stop parce que vous pouvez vous prendre du deux balles. Vous pouvez malheureusement mal gérer un gunfight. C'est hyper important, les potes, de bien gérer vos déplacements et d'être toujours concentré. Ça, c'est vraiment très important. Troisième des choses, le shoot. Le shoot avec une vie aussi basse, c'est hyper méga important. Franchement, c'est hyper important. Et en plus, il faut savoir tempo. Ah oui, et ça, il faut avoir du timing dans ce jeu. C'est juste abusé. Si vous n'avez pas de timing lors de ce jeu, lors de IW, lorsque vous jouez tout simplement, vous n'allez rien faire. Franchement, vous n'allez rien faire. Il faut que vous soyez concentré, que vous ayez des déplacements. Ne pas à chaque fois essayer de prendre des gunfights. Parce que plus vous allez essayer de prendre des gunfights, et plus vous allez en perdre des gunfights. Parce que ce jeu, malheureusement, avec la hitbox qu'il y a, parce que c'est un très mauvais call-off niveau hitbox, je peux vous le garantir, malheureusement, ça fait un peu des combats totalement aléatoires. Alors, vous voyez, là, comme je l'ai tué, c'est un peu chelou, quoi. Pour moi, je suis censé mourir. En plus, je crois qu'il avait une SMG. Voilà, pour moi, je suis censé mourir. Enfin, bref. Peu importe. Sur le coup, c'est quand même un call-off où il faut, comme j'ai dit, être concentré, gérer vos déplacements, ne foncez pas dans le tas. C'est des gunfights un peu random, selon moi. Et en plus de cela, il faut, on va dire, tempo, comme j'ai dit, tempo un maximum quand vous êtes one-shot. Parce que la régénération de la vie est basse, en plus de la vie basse. Donc, cela n'aide vraiment pas au rush. Ça, je peux vous le garantir, pour ceux qui me connaissent sur Call of Duty Black Ops 3, avec tous les gameplays que j'ai pu vous sortir, etc. Vous savez très bien que je suis quelqu'un qui est agressif. J'ai vraiment un style de jeu agressif. Malheureusement, sur IW, je suis en train un peu de rectifier ce tir d'être moins agressif. Tout simplement parce que ce n'est pas forcément possible à chaque game, où les gens vont tempo, parce que les gens sont one, etc. Et si quelqu'un t'attend dans un corner, dis au revoir à ta vie. Sur Black Ops 3, tu peux encore essayer d'all-turn. Sur IW, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que vous avez compris le principe qu'il faut être beaucoup plus osagué. Et effectivement, beaucoup plus de tempo, beaucoup plus de prudence sur IW, pour pouvoir claquer, tout simplement, des nucléaires, des grosses games, être peut-être capable de donner votre objectif. Je ne sais pas si, tout d'un coup, vous dites, allez, moi, je vais faire un 60 kills, un 60 bombes lors de cette game-là. Et bim, bon, il faut que je joue comme ça, etc. Ensuite, n'hésitez pas à jouer avec des strikes, genre comme le gardien. Franchement, le gardien, c'est une dinguerie, les gens. C'est une dinguerie. Ça fait un véritable massacre. Ce n'était pas vraiment le cas lors de la bêta. Mais là, franchement, lors du jeu officiel, c'est un véritable massacre. Franchement, c'est un véritable massacre. Très prochainement, je ne l'ai toujours pas mis. Il faut que je vous le mette. Mon record, mon ancien record. Je ne sais pas si il a toujours été battu. Je dis ancien record parce que peut-être que quelqu'un l'a battu. Qui était la nucléaire la plus rapide en solo corps. Que je vous mettrai très prochainement. Où, comment ça s'appelle ? Mon gardien va faire des quad feeds, des 5 feeds. Dans le spawn, c'est juste magique à voir. Et c'est quand même, on va dire, assez intéressant de pouvoir enchaîner. Faire de grosses gains. Peut-être tenter des plus de 100 kills solo. Franchement, il y a moyen avec le gardien. On va dire que c'est le seul strike intéressant. Parce que je trouve que les Scorchers, ce n'est pas terrible. Le bombardement également. Mais c'est vrai que le gardien fait son taf. Et est, on va y arriver, assez intéressant. Ensuite, n'hésitez pas également de jouer en petits groupes de 2 ou de 3. N'hésitez pas. Parce que franchement, moi, je fais un peu le con. On va dire là-dessus. Au sens du terme que j'aime bien jouer en solo. Et j'ai un plus de 3,20 de ratio solo corps. Mais je pense que si je décide de jouer en petits groupes de 2 ou 3. Franchement, je peux faire de véritables carnages. Je pense que c'est même mieux. Donc, n'hésitez pas à jouer en petits groupes de 2 ou de 3. A gérer les drones que vous pouvez enchaîner très facilement. Et puis, ça sera beaucoup plus simple pour vous. De claquer, on va dire, peut-être des plus de 100 kills. Des nucléaires. Tout simplement. Après, je vous conseille bien évidemment de jouer avec un silencieux. Sur Infinite Warfare. Pourquoi ? Parce que, on va dire que quand vous allez avoir 2 ou 3. Un mec comme ça, vous voyez. Vaut mieux avoir un silencieux. Quand vous voulez les attaquer par derrière. Enfin, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Là-dessus. Après, niveau des atouts. C'est vrai que si vous jouez en solo. Et mettez un fantôme. Franchement, c'est un jeu Infinity Ward. Donc, Infinity Ward signifie très souvent de jouer avec des fantômes. Des silencieux, etc. Après, si vous ne voulez pas mettre de fantômes. Parce que vous êtes en groupe de 2 ou 3. Je vous conseille de mettre un gilet pare-balle. Je crois que c'est bouclier anti-explosion. Si je ne dis pas de bêtises. En mode Infinity Ward. Et vous mettez Dextérité. Et après, Détermination. Et ensuite, niveau du spécialiste. Vous pouvez mettre Gros Porteur. Avec l'armure cinétique. Je crois que c'est Mercenaire. Si je ne dis pas de bêtises. Le nom du spécialiste. Ce qui vous permettra tout simplement. D'éviter de mourir. Lorsqu'il y a peut-être 3 mecs devant vous. Vous en avez déjà tué un. Vous avez 1% de... On va dire 1 à 10% de votre vie. Vous le claquez directement. Et vous enchaînez directement vos adversaires. L'avantage étant que vous pouvez continuer votre série. Et tout simplement, tenter votre nucléaire. Voilà les gens. En tout cas, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Le gameplay également. Et le commentary. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire quelle est votre classe. Dans l'espace des commentaires. Peut-être qu'elle va m'intéresser. Et que je vais tenter de faire une nucléaire avec. N'hésitez pas à partager la vidéo partout. Que ce soit sur les réseaux sociaux. Facebook, Youtube, YouPorn. Ouais, t'as l'habitude des YouPorn pour les gameplay, etc. Et n'oubliez pas, si vous êtes nouveau. De vous abonner à la chaîne. D'activer les notifications. Surtout ces derniers temps. Avec un Youtube qui bug énormément. Donc, pour rater aucune de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre les notifications. Et de vous abonner à ma chaîne. Allez les gens. Ciao, ciao.